Transcription par Céline R. Ces images, vous les avez toutes et tous vues. Nous sommes le 15 avril 2019. La cathédrale Notre-Dame de Paris est en flamme. Le chaos est total. Les poutres craquent. La voûte menace de s'effondrer. Il fait plus de 900 degrés. A l'intérieur, on n'y voit plus rien. On n'entend plus rien. Le plan fond, il coule comme de la lave. La situation devient intenable pour les hommes à l'intérieur. Et à cet instant présent, quelque chose va entrer en scène. Et cette chose, elle n'est pas humaine. Elle ne respire pas. Elle ne panique pas. Elle ne fatigue pas. Elle avance. Là où la mission devient impossible, là où la chaleur devient inhumaine. Mais avant de continuer dans ce moment, laissez-moi revenir en arrière. Parce que cette chose, elle vient d'un autre feu. Un feu beaucoup plus lointain. On est à la fin des années 80, dans un quartier du 95 où j'ai grandi. Le genre d'endroit où il fallait vite apprendre à se défendre, à être malin et à se faire respecter. Et à 16 ans, je claque la porte. Je pars de chez moi. Pas par esprit de rébellion, mais par nécessité, par survie. Je fuis un chaos personnel et familial. Et étrangement, la vie va m'emmener dans un autre environnement, tout aussi brutal, mais beaucoup, beaucoup plus structuré. L'armée. L'institution militaire m'a tout donné. Une famille, des valeurs, des repères, des frères d'armes. Et dans ce contexte, j'y ai connu des choses incroyables. Je passe des tests et je suis sélectionné pour une petite unité spéciale du renseignement où la mission est simple. Envoyer une équipe de 6 personnes, loin dans la profondeur, dans le dispositif ennemi, pour aller chercher de l'information stratégique. La plupart du temps, on est déposé par hélico, sur un terrain où l'ennemi connaît chaque mètre carré de son terrain, comme si c'était son propre jardin. On est déposé de nuit, discrètement, et ensuite, il faut s'infiltrer, silencieusement, comme des fantômes dans la nuit. En général, l'ennemi sait qu'on n'est pas nombreux. Quand une équipe comme la nôtre est repérée, ce qui s'ensuit, ce n'est pas juste un simple échange de tir, c'est une course contre la montre pour rester en vie et surtout ne pas être capturé. Afghanistan, deux fois, Afrique, Tchad, Centrafrique, des terrains à la fois magnifiques, brûlants, instables, violents, des décisions à prendre en quelques secondes, des frères d'armes qui ne rentreront jamais, d'autres qui rentreront avec des blessures physiques, et presque tous rentreront avec des blessures invisibles, celles que l'on garde en soi et qui nous rongent à petit feu. Dans ce chaos, j'y ai vu du courage, le dévouement, la cohésion, j'y ai aussi vu la douleur, la perte, la solitude, mais surtout j'y ai vu des solutions. Parce que vous savez, sur le terrain, le danger, il vient des engins explosifs improvisés, ces pièges posés par l'ennemi sur les pistes, les axes routiers, dans les champs, là où l'ennemi sait qu'on va passer. Parfois c'est invisible, et parfois c'est planqué dans un objet du quotidien, dans une maison, sous une table, une chaise, une boîte, un jouet, et ça touche tout le monde. Soldats, civils, enfants. Alors quand on a un doute, on a pris l'habitude d'envoyer un petit robot, compact, pratique, il avance, il observe, il fait une reconnaissance, et il va lever le doute. Et si vous saviez combien de fois ça nous a sauvé la vie. Et cette habitude, elle devient quotidienne. Les robots font partie des missions et intègrent le bataillon dans les armées. Après 9 ans d'armée, je quitte les rangs en 2013 pour reprendre des études, et entre deux cours à l'école de guerre économique, je vais voir un ami, un ami de l'armée qui a été blessé, il est à l'hôpital militaire de Bégin. On discute, on rigole, on parle de tout, de rien, de ce qu'on a vécu ensemble, de ce que d'autres vivent encore. Et un jour, il me sort cette phrase. Tu sais, Cyril, nous, on avait des robots. Les pompiers, eux, ils n'ont rien, alors qu'ils prennent des risques tous les jours. Je sors de cet hôpital, et cette phrase ne me quitte plus. Pourquoi celles et ceux qui nous protègent n'ont-ils pas ces robots que nous avions sur les théâtres de guerre ? J'ai besoin de comprendre. Je contacte des amis de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ils font partie de la même famille que moi. C'est des militaires aussi, ils sont de l'armée de terre. On s'assoit, on discute, j'ai besoin de comprendre leur mission, leur spécificité opérationnelle, leur peur, leur quotidien. Et très vite, on comprend. Ce robot ne pourra pas venir d'un labo. Il doit venir du terrain. Alors on prend la décision de se réunir ensemble autour de la même table. Sapeurs-pompiers, ingénieurs, unis pour la même cause. On développe, on conçoit, on teste, on se plante, on ajuste, on recommence. On fait cette boucle des centaines et des centaines de fois. Et douze mois plus tard, un premier prototype est prêt, suffisamment costaud pour aller sur le terrain. Son premier baptême du feu, un feu de parking souterrain a choisi le Roi. Trois niveaux, 500 degrés, une véritable fournaise. Ce sera l'un de ses premières réelles interventions au feu. Mais quelques temps plus tard, le monde entier va regarder un autre incendie, Notre-Dame. Et ce jour-là, le robot pompier entre dans l'histoire. Et cette chose dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit du robot Colossus. 500 kg d'acier et d'intelligence déployés au cœur des flammes. Il avance dans la cathédrale, monitore les sources de chaleur, éteint les flammes et refroidit l'intérieur de la cathédrale, protège les œuvres d'art à l'intérieur de la nef. Il épaule les pompiers, il leur vient en aide. Il ne remplace pas, il va là où l'humain ne peut pas aller. Aujourd'hui, Colossus, premier robot 100% français, intervient sur les scènes les plus dangereuses à travers le monde. Un peu plus de 150 robots ont été livrés et déployés dans plus de 25 pays. Cette petite start-up française est devenue le leader mondial de la robotique de sécurité incendie. Pas par ambition personnelle, mais par nécessité de protéger celles et ceux qui nous protègent. Cette année encore, 40 robots sont déployés en Ukraine pour intervenir et aider les secouristes qui interviennent sur le terrain après les frappes russes. J'ai été encore moi-même là-bas il y a deux semaines. Et sur le terrain, les Russes pratiquent ce qu'on appelle le double tap. Ils frappent une première fois sur un site militaire ou civil, peu importe, il y a des vies humaines dedans, attendent 30 minutes que les secouristes arrivent et frappent à nouveau. Depuis le début de la guerre, 200 pompiers sont morts, 8 fois plus ont été blessés. Dans ces conditions, les robots interviennent en premier, éteignent les feux, localisent les victimes, les évacuent. Ils donnent une chance aux secouristes de rentrer vivants et de sauver des vies. Alors oui, c'est vrai, le robot Colossus n'est pas aussi sexy que les robots humanoïdes. Il ne danse pas, il ne saute pas, il ne fait pas de saut périlleux arrière. Il est lourd, il est brut, il a des chenilles, des arrêtes tranchantes, il ressemble à un tank. Mais il est là, au cœur du chaos, prêt à l'affronter. Parce qu'avec mon équipe, on ne croit pas aux robots gadgets qui impressionnent dans les salons feutrés. On ne croit pas aux robots humanoïdes qui cherchent à imiter l'homme. On pense et on croit que la véritable avancée technologique, c'est celle qui protège l'humain. Ce robot n'a pas vocation à remplacer ou imiter l'homme. Car ce robot n'est pas un clone, c'est un frère d'armes mécaniques. Merci.